Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu multiplateforme mais on va s'intéresser à la version Dreamcast. Alors c'est un jeu qui à l'origine est sorti en 2000, en juin 2000 sur PC Game Boy Color. Il y a eu une version Dreamcast donc en 2001 et une version PlayStation 1 en 2002. Un jeu édité par Ubisoft et développé par Blue Sphere Games. Taxi 2 le jeu ! Petite bafouille. Donc c'est un jeu à licence comme j'aime bien en faire de temps en temps. Basé sur le film Taxi 2 d'Europa Corp avec Samina Seri, Frédéric Diffental. Et ainsi de suite. Donc dans ce jeu, c'est un jeu de course, un jeu de course à mission. On conduit la fameuse 406 blanche, le taxi de Daniel comme dans le film. Et on va parcourir cette fois les différentes rues avec différents quartiers à peu près reconstitués. Donc de Marseille, de Paris et également quelques petites routes de campagne. Grossièrement, le jeu se veut comme suivant la trame principale du film. que je l'ai très peu ressenti. Et voilà, la plupart des missions consistent simplement à aller d'un point A à un point B dans le temps imparti. Donc voilà, un peu comme dans le premier film, on commence par amener quelqu'un à l'aéroport. Quoique, non, je dis une bêtise. Je crois que là, dans la première mission, il me semble qu'on amène une femme à l'hôpital. Une femme qui va accoucher. Comme dans le film d'ailleurs, il me semble. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas vu Taxi 2, mais il me semble que c'est ça. Donc, pourquoi je vais parler de Taxi 2 et pourquoi je vais en parler sur Dreamcast ? Alors, j'ai acheté le jeu suite à une bonne affaire que j'avais faite sur Internet à l'époque. Malgré la merde que c'est, comme beaucoup de jeux qui sont sortis sur PlayStation 1 et sur Dreamcast, la version Dreamcast vaut un petit peu plus cher. Alors, j'ai pris la version Dreamcast. Enfin, voilà, ce n'est pas spécialement que j'avais envie de jouer à Taxi 2. Surtout qu'il me semble que je l'ai déjà lu plein de fois en allo sur PlayStation 1. Donc, si j'aurais voulu y jouer, j'aurais pu le faire. Je l'ai pris tout simplement. C'est bon, certains me connaissent. Je pense que si vous êtes là, vous me connaissez un minimum. Je collectionne beaucoup tout ce qui est jeux sortis sur console Sega. Donc, forcément, Taxi 2, le jeu sur Dreamcast, il me le fallait. Mais voilà, je connaissais déjà la réputation du jeu avant de l'acheter. Parce que je l'avais déjà testé. Bon, j'avais déjà essayé les versions Game Boy Color. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est du jeu de course assez classique, comme on pouvait en trouver à l'époque sur Game Boy Color. Donc, forcément, les Taxi, du Top Gear. Il y avait aussi Cleo Williams. Enfin, voilà. Typiquement, énormément de jeux de course Game Boy Color de cette génération-là, de cette époque-là. Ce sont grossièrement des clones, avec quelques nuances au niveau du skin des voitures et tout. Et puis, il me semble aussi que les jeux sur Game Boy Color, c'est des jeux moyens. Enfin, moi, je ne suis pas un grand fan de ce genre de jeux de course. Et il me semble que j'avais quand même testé une fois la version PlayStation 1. Faites-vous une idée, si vous voulez. Et au final, pourquoi cette version M-Cast, qui est déjà une version, qui est un peu la version majeure de cette génération-là, de ce jeu-là aussi, tout simplement. Même avec cette fameuse version majeure, j'ai quand même été déçu du jeu. Déjà, parce que, on va être francs, c'est de la PlayStation 1. Là, il n'y a pas vraiment d'efforts de fait au niveau des graphismes. Même si je veux bien que la 3D de la Dreamcast ne soit pas parfaite. Ce n'était quand même pas très très beau. Et pour vous dire, c'est que la version PlayStation 1 est encore pire que ce que pourrait faire une PlayStation 1. Typiquement, ce serait presque une insulte à la 3DO de dire que c'est des graphismes 3DO. Que dire de plus sur cette superbe version ? Il y a des vidéos du film, quelques scènes, en exclusivité d'ailleurs, quelques séquences vidéos du film. Elles ne durent même pas 10 secondes chacune. On aura le droit à une vidéo, tous les deux niveaux, il me semble. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va découvrir vraiment des choses cachées sur le film. Ubi a été assez chiche, ou alors c'est peut-être EuropaCorp, tout simplement, qui a été chiche sur le nombre de vidéos allouées au jeu. Il n'y a aucune musique du film. Alors, je sais que pour certains, c'est peut-être une délivrance, pour ceux qui n'aimaient pas le rap R&B du début des années 2000. Mais ne comptez pas retrouver une des musiques du film, clairement, il n'y en a pas. Il y a des bruits de moteur, des bruits de freinage, quelques voix, et c'est tout. Et puis, après, c'est vrai que la trame du film, je ne l'ai pas trop retrouvée. Après, il faut dire que le jeu est quand même assez mou du genou, ce n'est pas très vivant. Et du coup, on se fait vite chier, on n'a pas l'impression de suivre un jeu à licence. Parce que même si les jeux à licence ne sont pas tous bons, en général, il y a toujours un certain rythme. Avec un ventre mou, il est vrai, il y a toujours 2-3 moments où on se fait chier, on se dit que ça a été un petit peu rajouté pour rallonger la durée de vie du jeu. Mais là, clairement, on a l'impression que le ventre mou, c'est du début à la fin. En plus, d'avoir un jeu très répétitif, c'est clairement le jeu est assez ennuyeux. Pareil au niveau de la difficulté du jeu, c'est très inégal. Il y a des moments où on va galérer pendant plusieurs parties, des dizaines de parties, alors qu'on fait de bonnes courses. Alors que des fois, on fait des courses merdiques et on arrive à les gagner. Tout simplement parce que j'ai remarqué que même si on fait une course parfaite, tout se joue dans les 30 dernières secondes de la course. Alors bon, il ne faut pas non plus l'abuser. Mais si on fait une course classique avec 2-3 chocs de temps en temps, c'est clairement à la fin que tout va se jouer. Parce que le CPU a bu du Red Bull et du coup, il a des ailes. Et là, il va nous rattraper de plusieurs kilomètres en 10 secondes. Et voilà, ça peut paraître un petit peu casse-bonbon. Mais du coup, il faut partir dans cette idée-là. Ça ne sert à rien de faire une course trop propre. Parce qu'au final, la course propre, il faut la faire dans la dernière minute du niveau. En sachant bien entendu qu'elle est la dernière minute du niveau, bien sûr. Sinon, après, le reste du jeu, c'est à peu près tout le temps la même chose. Comme j'ai dit, c'est point A, point B. On change de décor. Petit à petit, on va vers Paris. Voilà, de temps en temps, on voit la Tour Eiffel au loin. Après, on voit l'Arc de Triomphe, un peu comme ici. Clairement, on est sur un jeu oubliable très rapidement. Mais surtout, surtout, ce qui m'a bien emmerdé. Ah, j'ai mal mis... Ah là là, n'importe quoi. Il fait n'importe quoi pendant qu'il fait sa vidéo. Voilà, on remet bien la notice. Allez, on continue à faire des connards. On va y mettre derrière ça. Donc voilà, ce qui m'a fait chier. Donc je reviens au thème principal de la vidéo. Ce qui m'a clairement fait chier dans ce jeu. C'est la dernière course. Alors, outre le fait que j'ai dû la refaire un paquet de fois. Il a fallu que j'apprenne le niveau. Que j'apprenne où sont les virages. Les virages à 90 degrés dans des petites rues. On est vraiment à Paris à ce niveau-là. Donc beaucoup d'apprentissage sur circuit. Quand on arrive enfin à terminer cette course première en dépassant l'adversaire d'un capot. On a le droit juste à un simple écran. Vous avez terminé Taxi 2. Et là, clairement, je me suis senti baisé. Autant je ne m'attendais pas à ce qu'on me jette des fleurs. Qu'on me dise, voilà, tu as gagné 100 balles. Bravo, super vidéo. Tu vois, la fin du film en avant-première. Je ne m'attendais pas à ça. Mais au moins, je m'attendais à une petite cinématique faite pour le machin. Les crédits avec le thème du film. Pourquoi pas ? Non. On a cet écran-là. On appuie sur A et on revient au menu principal. Et bien, ça me fait beaucoup penser, si vous avez vu une de mes précédentes vidéos, au jeu Davilex. Par contre, là, on avait le droit à une vidéo de fin. On ne nous disait pas que c'était la fin. Il n'y avait pas de crédit. Il n'y avait pas de générique. qui en revenait au menu principal. D'ailleurs, en parlant de Davilex, clairement, le jeu m'a beaucoup fait penser à la série Paris-Marseille Racing. Et vu le thème du jeu, on est dans l'esprit. Alors, pour terminer, vous avez compris, ce n'est pas que je n'ai pas aimé ce jeu. Plutôt que je... Pas que j'ai détesté ce jeu, mais voilà, clairement, je m'attendais à... Comme disait Dui, je ne m'attendais à rien, j'ai quand même été déçu. Pour cette seule exclusivité française sur Dreamcast, on s'en serait bien passé de cet exclu, tout simplement. Mais malgré tout, j'ai quand même bien ri en jouant au jeu devant une telle unité. J'ai aussi pas mal ragé, comme vous avez pu le comprendre dans 2-3 de mes propos. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous n'aurez pas envie de jouer à Taxi 2 et que vous ne l'achèterez pas. Sauf si vous êtes collectionneur, après, c'est votre problème. Je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo. Ciao !